A l'article 6, M. Coste n'est pas là, Mme Fresse. Oui, cet article révise les tableaux d'équilibre des différentes branches de la sécurité sociale pour 2013 et son examen attentif est riche d'enseignements. En effet, que constate-t-on ? Tout d'abord, que les objectifs de dépense de chacune des branches de la sécurité sociale ont été respectés. J'en donnerais volontiers quittus au gouvernement si cela ne s'était pas fait au détriment, plus exactement au prix d'un recul de l'accès aux soins, puisque un tiers de nos concitoyens ont renoncé à se faire soigner l'an dernier pour des raisons financières. Il faut remarquer ensuite que malgré cet effort, le déficit s'est accru de 1,7 milliard par rapport à celui qui était prévu. Une aggravation qui ne vient donc pas d'un dérapage des dépenses, pour utiliser cette expression consacrée en parlant des personnes malades cherchant à se faire soigner ou des médecins cherchant à exercer correctement leur métier. Donc, pas un dérapage de dépenses, mais des recettes insuffisantes. Et si les recettes sont insuffisantes, c'est d'abord parce que le gouvernement ne cherche pas, ne souhaite pas chercher de nouvelles recettes, par exemple en mettant à contribution les revenus du capital au même niveau que ceux du travail. Mais c'est aussi parce que les prévisions de croissance sur lesquelles le gouvernement fonde ces PLFSS sont incompatibles avec sa politique de rigueur. Et ainsi, l'an dernier, vous nous promettiez une croissance de 0,9% et finalement, elle devait péniblement atteindre 0,1 seulement. C'est évidemment, je le répète, la conséquence de 30 milliards d'euros de restrictions budgétaires en 2013 comme en 2012 qui ont évidemment étouffé la croissance. Et encore, si seulement ça avait permis de remplir les objectifs fixés par Bruxelles de réduction du déficit, bon, mais en l'occurrence, le déficit est passé de 5,3% du PIB à 4,1% en 2013 et donc l'objectif n'est pas atteint. Je me permets de conclure que décidément, c'est une politique qui non seulement n'est pas juste, mais elle est même inefficace, ce qui est préoccupant.